Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Assassin's Creed Unity pour commenter, comment dire, ce joueur exceptionnel de marvin8986 c'est parti, attention, top, il commence alors on m'a dit beaucoup bien de lui on m'a dit qu'il avait un jeu exceptionnel on m'a dit que c'était un grand homme voyons ça ensemble j'ai un souffle dans le retour, je ne sais pas d'où il vient le technicien va régler ça alors, il est vrai que les temps de chargement sur AC Unity sont très longs et à ce qu'il paraîtrait, là, marvin8986 est sur PC juste une petite précision, parce qu'apparemment sur Playstation c'était Playstation 4 qui était sorti, ou 3 ce jeu, je ne sais plus à ce qu'il paraît, les temps de chargement étaient excessivement longs donc voilà, une petite précision nécessaire, une petite précision technique et bien c'est parti on a ce beau joueur de marvin8986 qui va s'élancer, qui va nous faire une petite démo qui va, voilà ah, il ouvre déjà la carte ça rame un petit peu, parce qu'entre enregistrer le jeu et enregistrer la voix et faire tourner le jeu le PC n'apprécie pas vraiment et bien, il attaque avec du lourd avec un coffre rouge déjà alors il évade à pas décider il vérifie les lieux il fait le tour du propriétaire pour voir s'il n'y a pas d'ennemis de malautrui qui pourrait entraver à sa mission ah il découvre une porte il active la vision de l'aigle bien joué il s'aventure à l'intérieur j'imagine qu'il cherche les escaliers il les trouve parfait il monte tout doucement sans faire de bruit marche par marche oh oui la technique de se cacher derrière les lames fury bien joué il va rendre fou un de ses ennemis pour qu'il tue tout le monde et qu'il fasse le boulot à sa place on entend les ennemis se battre il active la vision d'aigle pour voir ses ennemis se battre on peut patienter il attend tapis dans l'ombre il faut quand même avouer que ces graphismes de ce jeu qui est sorti il y a 5 ou 6 ans sont encore aujourd'hui très beaux il réactive la vision d'aigle pour voir où il en est qu'est-ce qu'il fait il s'aventure mais le fou oh la la c'est parti dans un ah dans un combat enragé et sans merci oh c'est un final des plus rocambolesques me direz-vous bien sûr il prend le temps de fouiller ses ennemis afin de trouver des objets divers et variés et de se soigner également pardonnez-moi ne vous inquiétez pas je n'ai pas attrapé le covid-19 c'est juste une vieille toux j'imagine que c'est à cause du pollen mais qu'est-ce qu'il ah oui ah j'ai eu peur j'ai cru qu'il allait oublier le coffre euh non apparemment le coffre n'est pas d'à 7 étages il doit être ah bah effectivement il est à l'étage d'au-dessus il a tué tous les individus il peut crocheter ce coffre tranquillement alors voyons ses talents de crochetage parfait et c'est une réussite pour le joueur Marvin 8 986 et son premier coffre excusez-moi j'ai les oreilles qui me ratent voilà qu'est-ce qui va nous faire encore un deuxième coffre pourquoi pas qui se trouve à près de 212 mètres c'est parti pour une balade dans la ville de Paris de la fin du 18e siècle rappelons-le nous sommes en pleine révolution française ah bravo et c'est parti on voit que des amis à lui est venu l'aider merci à eux merci pour la France bien sûr il prend toujours son temps pour fouiller les individus décédés et c'est parti il a vu qu'il y avait un de ces trucs accrochés au mur dont j'oublie toujours le nom le mot de comment cela s'appelle un sorte de bouclier de blason je ne sais comment qui s'appelle alors il passe par la fenêtre c'est plus facile et il a récupéré 4 sur 7 éléments de l'ensemble de ce quartier bravo à lui très beau jeu très beau skills j'utilise des mots de gamers que je ne comprends pas bravo à lui pourquoi l'avoir tué alors qu'il n'avait rien fait ça restera une énigme je vous rassure madame il ne se rompra pas le coup j'en ai rien à foutre c'est ce qu'il s'est dit alors il est de l'autre côté que fait-il ah il prend trop de risques pour rien il pourrait se briser la nuque un jeu de jambes des plus parfaits ouh là là il s'attaque à du lourd difficulté maximum 25 000 francs c'est assez embarrassant mais je l'ai promis à ce satané Bonaparte il a jeté son dévolu sur une dame comment diable ça fait-elle je guette Joséphine il compte l'emmener faire une promenade romantique mais les royalistes veulent sa peau il doit la retrouver au sud du palais pourriez-vous chasser tous les royalistes de ce secteur excusez-moi j'ai des gaz trouver Joséphine et Bonaparte allons les trouver c'est ce qu'il se serait dit et c'est ce qu'il se dit parce qu'il y va il y va d'un pas décidé d'un pas ferme d'un pas d'homme oh oui il s'amuse il s'amuse beaucoup alors il arrive dans la zone de Bonaparte et Joséphine il l'a trouvé mais il y a beaucoup de monde que doit-il faire ? on se le demande les tuer ah pourquoi ? d'accord il s'est lancé dans une entreprise très périlleuse d'accord un très beau jeu il en viendra à bout il viendra à bout de tous ses ennemis un final parfait pour un spectacle grandiose bien sûr il prend toujours le temps de fouiller il n'avait pas compris qu'il fallait protéger un moustique excusez-moi non il ne protège pas un moustique j'avais un moustique dans la loge je m'en mêle les pieds dans les câbles et c'est parti pour quelque chose d'accord je vous protégerai protéger deux je ne sais pas ils sont encore vivants je ne comprends pas c'est ce qui se dit que doit-il faire ? peut-être fouiller les cadavres je viens de me mettre une baffe en espérant avoir tué ce moustique il suffit Arnaud vous gênez mes assauts ouais je ne sais pas c'est peut-être eux qu'il faut tuer bonjour il tente il tente le tout ah attendez bonjour il tue au hasard pour voir que doit-il faire ? tuer ah les cibles et ben voilà il a trouvé avec tout mon respect Arnaud j'essaie de prendre l'ascendant je crois que vous avez besoin d'Arnaud ça m'a tout l'air d'être en rigueur comme Arnaud a besoin de vous bonjour en voilà un coup qui a dû faire mal il s'est fait littéralement il s'est fait littéralement opérer de la panicite désolé je n'ai plus de blague en stock j'ai fait de mon mieux que cherche-t-il que fait-il que veut-il ok il se dirige dans une autre maison il monte d'un pas décidé il est bloqué par un bug oh là là le suspense est à son con carrément coup direct dans la jugulaire ça ne te pardonne pas l'un des mé enjeux que j'ai pu voir il les enchaîne les uns avec les autres à croire que l'intelligence artificielle est vraiment pourrie ah oui d'accord bonaparte va-t-il se serrer la Joséphine oui avez-vous conçu votre plan de bataille non que la vie de soldat doit être excitante les charges de cavalerie les sabres étincelant au soleil je suis dans l'artillerie oh nous restons en arrière pour envoyer des boulets sur l'ennemi je calcule les trajectoires fascinant va-t-il l'embrasser va-t-il ne pas l'embrasser va-t-il lui mettre les doigts dans la prise eh ben dis donc on a dû sécuriser un lieu pour que le bonaparte essaye de serrer une gonzesse bravo putain c'est comme ça qu'on draguait eh ben 25 000 francs cela vale-t-il le coup que va-t-il faire avec cet argent va-t-il aller aux prostituées ça ça ne nous ça ne nous regarde pas hein allez d'accord bon il a sauvé le bonaparte et il se fait tabasser par va-t-il s'en sortir bonne question il essaye de fuir l'ennemi bien que l'ennemi est déjà très loin il a fui l'ennemi et il se dirige vers cette église très belle église de type gothique il monte sans une once d'hésitation on dirait qu'il marche sur le mur c'est beau bien réalisé des mouvements amples limpides on dirait de l'eau peut-être veut-il nous montrer la vue et il a bien raison parce que cette vue est magnifique regardez-moi ça la beauté de ce jeu la beauté de ce joueur et la beauté du spectacle qui nous a offert pendant près de 20 minutes merci à lui merci à Marvin 8 1986 et merci à vous qui avez regardé cette vidéo ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu commenter liker partager il faut partager et venez plus nombreux voilà c'est sur ces belles images que je vais vous quitter à bientôt et merci merci